Musique C'est Alatex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors désolé pour cette courte absence d'une semaine J'étais en vacances Donc alors Comme vous voyez j'ai des nouveaux cubes Donc je vais vous les présenter un par un dans des différents reviews Donc comme ça je vous laisse la surprise Bon il y a aussi quelque chose qui n'est pas un cube Mais ça je vais vous le présenter directement C'est un timer Bon là c'est logique Vous appuyez sur power Vous mettez vos mains Quand c'est vert vous faites votre cube Vous posez vos mains Ça s'arrête Il y a le temps qui s'affiche Vous appuyez sur reset Etc Enfin bon Pas besoin de faire une vidéo spéciale dessus Voilà Voilà Alors Par quoi est-ce que je vais commencer ? Oh par celui-là Donc mon premier review va être sur Le pyraminx sheng shu Alors Donc je l'ouvre Donc je n'ai pas pu vous faire l'unboxing Parce que je l'ai reçu Quand j'étais en voiture Donc voilà Ça Je n'en ai pas besoin Donc comme vous le voyez Il y a une petite nitisse Qui explique un peu Comment ça se déroule Mais bon c'est en chinois Donc je ne comprends pas vraiment Voilà Alors voilà le cube Donc les couleurs Donc c'est des autocollants Mais ils ne s'abîment pas Puisque je l'ai beaucoup utilisé Et que On ne gratte pas dessus Avec nos ongles Donc voilà Il est hyper beau Enfin moi j'adore les couleurs Ils sont très flashy Donc alors La particularité sur ce pyraminx C'est qu'on peut enlever Les petits tips Donc un tip c'est ceci On peut l'enlever Et le desserrer Et le resserrer Comme sur le 3x3 Donc c'est partout Sur tous les coins Voilà Alors Je vais vous montrer Comment ça tourne Donc ça tourne Vraiment très très bien C'est très très rapide Bon je me suis un peu entraînée Pour la résolution Je vais sans doute vous faire une vidéo Comment résoudre le pyraminx Donc Le corner cutting Donc c'est Bon c'est un pyraminx Donc c'est pas génial génial Mais ça va Donc là Ça cut Dans l'autre sens Ça cut aussi Est-ce qu'un peu plus loin Non Non Faut quand même pas exagérer Donc alors Comme vous pouvez le voir Ici Si je veux bien faire la mise au point Bon Vous voyez Il y a une petite boule grise Donc il y a ça Sur Sur tous les côtés du pyraminx Pour qu'il se mette correctement Et Comme vous l'entendez Peut-être Il y a un petit clic Pour que ça se mette tout seul Pour que ça se mette bien Donc c'est très agréable Parce que Ça vous aide Pendant votre résolution Donc je vais vous faire Une petite résolution Rapide je l'espère Ok Boum 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 Le timer Donc je regarde Donc je l'ai résolu Alors je l'ai fait en 11 secondes 56 Bon c'est C'est avec la méthode Oka Donc qui est Étrangement plus simple Que la méthode débutant Et beaucoup plus rapide Donc c'est celle-là Que je vais vous apprendre Dans le prochain tutoriel Donc voilà Donc le mécanisme On ne sait pas vraiment retirer les pièces Donc C'est un mécanisme assez spécial Je pense que c'est mis sur la boîte Voilà Il y a une petite image Du mécanisme Donc Il n'y a pas de logo Je pense que Shenzhou ne met pas ses logos Parce que j'ai un autre Shenzhou que j'ai reçu Enfin Que je me suis acheté Mais il n'y a pas le logo Non plus Sur les autocollants Mais là On peut voir le logo Shenzhou Voilà Donc tout écrit en chinois Évidemment Et donc Voilà Donc J'espère vous revoir très vite Pour une nouvelle vidéo Donc je vous dis à bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501